Actuellement, il y a un glitch qui vous permet de tuer le vagabond sur Fortnite. Et en plus de ça, vous allez carrément pouvoir prendre son apparence. Alors pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'aller à une pompe à essence et de prendre un maximum de bidons d'essence. Parce que c'est le seul objet qui vous permettra de tuer le vagabond. Alors ensuite, quand vous avez réussi à trouver le vagabond, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser ces bidons d'essence et les placer devant lui. Pour pouvoir lui infliger des dégâts quand le bidon d'essence va exploser. Alors autre chose qui peut lui infliger des dégâts, c'est les flammes qui restent par terre. Si maintenant il passe sur des flammes, il va prendre automatiquement des dégâts. Donc si vous arrivez à gérer, à anticiper sa trajectoire, vous allez pouvoir mettre des flammes sur sa trajectoire et il va prendre des dégâts. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'anticiper ce qu'il va faire. Et ensuite, vous placez vos bidons d'essence. Et dès que vous le voyez, là, vous l'allumez direct. Donc regardez, là, il est en train de passer. Là, je fais exploser le bidon d'essence et boum, je lui inflige 15 de dégâts. Regardez, là, comme il est encore dans le feu, il s'inflige automatiquement des dégâts. Là, on ne le voit plus, mais c'est normal, c'est parce que je suis trop près. Regardez, bam, bam. Là, il n'y est plus. Ce n'est pas grave, on va lui relancer un bidon d'essence. Et normalement, là, ça devrait le finir. On va voir. Boum ! Quand vous avez réussi à le tuer, si maintenant vous voulez prendre son apparence, il vous faudra obligatoirement le skin mystique. Donc c'est le skin que j'ai actuellement. Et là, vous allez devoir faire l'émote métamorphose. Et regardez, maintenant, je me transforme en le vagabond. Et j'ai tout simplement pas de bras, regardez. J'ai pas de bras, j'ai pas de corps, j'ai juste une cape. Et les adversaires ne peuvent pas me voir. Donc regardez, si maintenant, ça c'est super cheaté. Là, je vais vous montrer. Regardez, là, je suis sur mon PC. Et regardez, là, on peut voir le vagabond, on peut le voir. Bon, je suis désolé, il y a du 2 FPS. Regardez, on peut voir le vagabond. Et si j'avance, le vagabond disparaît. Et en fait, vous ne voyez plus l'adversaire. Alors, c'est super cheaté. Je pense que... Je sais même pas si je peux le toucher. Ah ouais, si je peux le toucher. Alors, si maintenant, regardez. Là, j'ai plus le camouflage. Donc maintenant, si vous n'avez plus le camouflage, vous avez juste à refaire l'émote. Et boum, vous vous retransformez. Et regardez, maintenant, sur mon PC, on ne voit plus que mes pioches. C'est super cheaté. Après, je peux carrément tuer les adversaires comme ça. Regardez, hop, je tire dessus. L'adversaire, il ne me voit pas. Et je lui implique des dégâts. Franchement, c'est complètement ouf. Après, bien entendu, je vous déconseille d'utiliser cette astuce pour essayer de tuer un autre joueur. Parce que si l'autre joueur vient à vous signaler, vous risquez le ban. Donc voilà, si votre but, c'est juste de troller les autres joueurs, ce n'est pas un souci. Mais si vous venez à les tuer, là, vous allez risquer d'être signalé et de perdre votre compte. Et au final, pour ceux qui se demandent qui se cache derrière la capuche du vagabond, regardez bien, en réalité, il n'y a personne. C'est un fantôme, le mec. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Code Creator SCL.